Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur VHTL pour cette émission spéciale consacrée à une date qui restera dans l'histoire, le pouvoir politique de la France le 10 mai 1981, l'élection du premier président de la République socialiste, François Mitterrand. Alors de façon générale, personne ne retient le jour de l'élection d'un président, aussi prestigieux soit-il. Personne ne se rappelle, par quelques-uns peut-être, de jour où De Gaulle a été élu pour la première fois, pas plus Pompidou, Giscard d'Estaing ou tous les autres qui l'auront succédé. A l'exception, bien sûr, de ce 10 mai 1981, l'arrivée de la gauche aux responsabilités après 23 ans de pouvoir de droite, c'était il y a 40 ans. Alors entre l'espoir suscité chez les uns et l'inquiétude des autres, VHTL s'intéresse ce soir à cette période politique exceptionnelle avec 4 invités qui ont tous vécu cette époque et ces événements, deux journalistes et deux hommes politiques sont avec nous et je les remercie tous de leur présence. En commençant par Sampiero Sanguinette, bonsoir Sampiero, journaliste bien connu, ancien directeur de VHTL. Joseph Guy Paulette, journaliste et directeur de presse écrite, lui, bien connu également. Bonsoir Joseph Guy. Dominique Bianc, ancien militaire nationaliste, ancien responsable. Bonsoir Dominique Bianc. Et Paul-Antoine Loujian, étant responsable du Parti communiste, ancien maire adjoint d'Ajaccio. Bonsoir à vous, Paul-Antoine. Alors merci encore à tous les quatre d'être sur ce plateau. 1981, c'est une date lointaine, mais malgré le temps écoulé, les souvenirs de ce jour-là sont intacts dans la mémoire de beaucoup d'acteurs et de témoins. On en écoute quelques-uns. C'était à la fois une grande émotion, notamment pour tous ces militants adhérents de la gauche et du Parti socialiste en particulier, d'avoir enfin un président de la République qui soit de leur sensibilité. Ça faisait 23 ans que beaucoup attendaient. Donc une émotion énorme, mais aussi une appréhension. Qu'est-ce qui allait se passer ? Est-ce que l'alternance allait bien fonctionner ? Est-ce que la gauche en allait avoir pour deux ans, comme on le prétendait ? Ou est-ce qu'elle allait gouverner dans la durée ? Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Mais ce jour-là, le 10 mai, moi j'avais une grande joie. J'étais tout jeune, j'avais 26 ans. Et je savais que mon destin allait en être modifié. Mais je me disais aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement réel ? Est-ce que ça va être à la hauteur de l'espérance qui a été levée ? J'étais content, bien sûr. Et puis on savait qu'aller arriver avec Mitterrand, les mesures sociales, le temps de travail, la retraite, les salaires, etc., qui ne pouvaient que me satisfaire, bien sûr. Mais quelques points d'interrogation en matière, je dirais, institutionnelle, à cause de ce que François Mitterrand avait laissé entendre, sous la pression du Parti Socialiste, qui n'était pas en accord avec moi. Ça a été un sentiment de joie, d'euphorie, un souffle de liberté, parce qu'on sortait d'une période où la liberté était un peu muselée, et puis de liesse populaire. C'était la gauche qui revenait au pouvoir après avoir été écartée pendant plus de 25 ans. Et donc on était plus qu'euphorique. Je me souviens de cette soirée, et puis il y en a qui s'en souviennent plus que moi. Malheureusement, beaucoup ont disparu depuis, mais c'était une geste populaire, un enthousiasme délégant, quoi. La réaction de l'individu, de l'homme, de l'électeur et du militant que j'étais, c'était l'anéantissement. Nous étions consternés à prendre la victoire de François Mitterrand, à prendre la victoire d'un homme de gauche. C'était pour nous une gifle magistrale. Toutefois, l'événement a été tel que ça a été un grand bouleversement duquel nous avons pris conscience lentement, progressivement. Qu'est-ce qui vous a animé à ce moment-là ? L'inquiétude ? Oui, l'inquiétude, parce que, souvenez-vous, on parlait de l'arrivée des communistes au pouvoir. Et le fait que François Mitterrand associe les communistes à son premier gouvernement était une inquiétude exagérée. On s'en est aperçu après. Mais c'était une inquiétude quand même, parce qu'on parlait encore du stalinisme, et d'aucuns parlaient de chars à Paris. Donc il y avait de l'exagération, du fantasme, de l'inquiétude. Mais la sagesse nous a conduits à mesurer, pas apprécier, mais à admettre le changement. Alors, Saint-Pierre Saint-Guinet, la joie des partisans, bien sûr, on l'a entendu. Mais aussi la très forte inquiétude, à droite notamment. Globalement, c'était une interrogation. C'est un monde nouveau qui est devenu à ce moment-là ? Oui, je crois que c'est un monde nouveau qui est devenu. Mais plus qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses à ce moment-là. Mais il s'est passé des choses qui entraînaient des bouleversements très très longs à mettre en place et qui allaient susciter des résistances très fortes. Je pense notamment à la décentralisation. À ce moment-là, on le déclare. Après, si on est un peu enthousiaste, on se dit que la décentralisation, ça n'a pas été grand-chose. Mais parce qu'immédiatement, dans cette République, qui est la République jacobine française, il y a eu des phénomènes de réaction, y compris intellectuelle, très forts qui font que 40 ans après, on n'est toujours pas dans ce qu'on pouvait espérer. Et aujourd'hui, je suis désolé de dire ça, mais le président de la République actuelle, c'est un retour vers plus de déconcentration que de décentralisation. Donc le débat n'est toujours pas fini. – On va en parler après. Le chef Guy Polletti, Libération est paru quelques jours après l'élection, avec ce titre, enfin l'aventure. C'était le sentiment à l'époque ? C'était le vôtre ? – Je ne sais pas. Il y a tellement de Mitterrand, si vous voulez, qu'on ne sait pas lequel choisir. Moi, ce qui me... Bien sûr, 40 ans après, je n'aurais pas dit ça en direct le soir même, mais 40 ans après, lorsque je vois le tracé, Jean Badjeune, il parlait d'inquiétude des communistes, il a bien tort. – C'était la réalité, le jour, enfin le soir. – Oui, oui, absolument, mais si on l'a duré, il a bien tort. Deux septennats de Mitterrand, il n'y a plus de Parti communiste. C'est un exploit quand même. Il faut le faire. Peu de gens sont arrivés à ce résultat. Et notamment, les gens de droite, le 10 mai, auraient dû être très contents. Un quinquennat de François Hollande, il n'y a plus de Parti socialiste. Il faut le faire. Ce n'est pas la portée de n'importe qui. Je leur tire mon chapeau. Surtout si on est de droite. Et il y a ensuite, je termine par là, Jean Vitus, il y a ensuite l'élection de Jospin en 97. En 2002, non seulement il est battu, mais il est passé par le Front National. C'est mille sur mille. C'est en plein mille. On peut difficilement faire mieux. – Pour Antoine Loutin, j'imagine que vous étiez heureux ce soir du 10 mai. Il n'y avait pas de retenue ? Parce que le rapport avec le Parti communiste et le PS n'était quand même pas très évident. Il n'y avait pas d'union de la gauche. – Oui, mais la période était très différente, celle d'aujourd'hui. D'abord, je voudrais recentrer un petit peu le débat par rapport à Mitterrand. Quand Mitterrand arrive, la France est un cas à part. On est dans une Europe où il y a le tachérisme, où il y a le régalisme aux Etats-Unis. Il y avait l'ultralibérisme en grande marche. Et la France est un cas à part. Donc il faut recentrer les choses, parce que le choc qu'a été Mitterrand, c'est dans ce monde-là, à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'il y avait, l'image abajone, la crainte des communistes. Mais la crainte des communistes, elle venait des Etats-Unis. Il y a eu des démarches importantes du côté des Etats-Unis vis-à-vis de la France. On envoyait un messager pour dire, « Rassurez-vous, je les tiens en main, les communistes. » Mais c'était le problème international. La place de la France, à l'époque, elle était recentrée autrement. Donc, voir les choses d'aujourd'hui, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que ce contexte international, il a pesé beaucoup. Et ce que dit José Paulette, il y a une part de vérité, mais aussi, il faudrait nuancer. Ce n'est pas un seul homme qui a arrêté le Parti communiste, ou le reste, ou la gauche. C'est vrai que le bilan de la gauche en France aujourd'hui, quand on le regarde, c'est une catastrophe totale. Mais ce n'est pas le fait d'un seul homme. Il faut le faire peut-être, mais ce n'est pas un seul homme. Il y a toute une évolution mondiale qui peut expliquer les choses. On ne peut pas résumer l'analyse à la seule situation, encore soit la seule situation française. Il faut voir les interférences mondiales, elles sont énormes. – Dominique Bianchi, alors vous, le dimet, vous étiez dans une situation un peu particulière. Racontez-nous ça. – Écoutez, je vais être honnête. Lorsque François Mitterrand est décédé, j'ai eu un petit pincement au cœur. En me disant, ce type, ce président, m'a amnistié deux fois en 1981 et 1988, et donc m'a sorti deux fois de prison. Non, on est un petit nombre à avoir connu une double amnistie, je dirais. Je pense à Bernard Pantanach, à Léon Alessandre, et à mon ami Jean-André Orson et quelques autres. Le 10 mai, précisément, nous avions été transférés avec les militants condamnés pour l'affaire de Basilica à la centrale de Melun. Donc j'étais à la centrale de Melun. J'ai une pensée émue d'ailleurs pour mes amis qui ne sont plus là, Marcel Lorenzoni et Paul Cortinck. Et nous avons rejoint à la centrale des prisonniers qui étaient là depuis quelquefois trois ans, trois ans et demi. qui étaient des militants du front. Certains étaient condamnés à de très lourdes peines. Mathieu Finidor a 15 ans, Léon Alessandre a 13 ans. Il y avait beaucoup de jeunes, de 20, 21 ans, 22 ans, qui avaient déjà trois ans de prison sur les épaules. Guilhorson, Jean-Nicot, Jean-Pierre Colombagne, Jean-Syste, Casamath et Jean Noubli. Alors pour le grand soir, on avait obtenu une autorisation spéciale du directeur de la prison pour regarder la télévision tous ensemble. Donc on avait mis une télévision dans le couloir des cellules, les chaises et on attendait. On attendait de façon fébrile. On était tous un peu stressés quand votre liberté en dépend. Et puis on attendait l'image. Le début de l'image, c'est le crâne de Giscard qui apparaît. Donc un froid. Et puis Mitterrand, donc il faut le dire, une explosion de joie. Une explosion de joie normale pour tous ces gens que je viens de citer. On a eu une deuxième explosion de joie presque un mois après, le 13 juin. Bastia qui gagne la Coupe de France. Et là, on avait encore eu une autorisation spéciale pour regarder tous ensemble la finale de la Coupe de France. Et puis après l'attente, il avait promis l'amnistie. Donc pour nous, dans notre esprit, nous étions amnistiés. 10 mai, 10 juin, les premières libérations, pas la centrale de Melun. 10 juin, 10 juillet, les libérations qui continuent en grand nombre, pas la centrale de Melun. Et finalement, on a été libérés les derniers, le 6 ou le 8 août, 3 mois après, 3 mois après l'élection. Bon, j'ai été un peu long, j'ai cité des noms, mais puisque l'occasion m'en est donnée, je voudrais rendre hommage à tous ces patriotes, ceux qui sont morts, qui ont construit aujourd'hui ce que d'aucuns appellent à Taman Tassrad. Et cette route, elle a été faite avec des morts, avec des souffrances, qui concernaient des centaines de militants, mais aussi leurs familles, et je tenais à le dire. – Au-delà des prisonniers, est-ce que c'était pour vous aussi un espoir, le fait que la gauche arrive au pouvoir, de façon plus générale, dans le plan politique cette fois-ci ? – Bien entendu, on avait suivi de près les promesses de Mitterrand, l'amnistie, la dissolution de la cour de sûreté l'État. Aujourd'hui, nous sommes à FR3 Corse, si j'ose dire, c'est une création Mitterrand. France Inter, avant Mitterrand, entre nationalistes, on l'appelait Radio Préfecture. Nous avons aujourd'hui RCFM et un certain nombre de radios libres. 1982, c'est l'université qui se met en place. Et on avait encore plus d'espoir, parce qu'on savait qu'à l'intérieur du PS, il y avait un fort courant autogestionnaire, qui était représenté par Michel Rocard, par la CFDT. On savait aussi qu'il y avait un fort courant jacobin, qui traversait la gauche et le Parti Socialiste. Et pour le reste, on attendait. Est-ce que les autogestionnaires allaient l'emporter ? Donc, on pourrait aller vers l'autonomie interne. Malheureusement, je crois que c'est le courant jacobin qui a gagné. – N'oublions pas la réaction de la Corse, en général, de ce que vous appelleriez volontiers le peuple corse. Lorsque Giscard d'Esta... – Mitterrand aussi l'appelait comme ça. – Oui, attendez, Mitterrand, c'est délicat. Il y a toute une évolution. Vous savez, Mitterrand, il faut le concevoir toujours dans la durée. Je ne sais pas si vous avez en tête le discours d'Épinay de 71, mais Mitterrand dit, celui qui ne renverse pas l'ordre établi, celui qui n'est pas en rupture avec le capitalisme, celui-là n'a pas à être au Parti Socialiste. Donc, je pense qu'il aurait dû démissionner pendant son premier septembre. – Attends, juste, je termine. La Corse ne fait pas confiance en François Mitterrand. Ça, il ne faut pas l'oublier. La Corse humilie François Mitterrand au premier tour. Chirac et Giscard ensemble, dans mon souvenir, font plus de 60%. – Non, ça, en 88, en 81, c'est Giscard seul. – Non, oui, oui, en 88, vous avez raison. Ils font plus de 60%. Et en 81, il est battu. Il est battu par Giscard à plate couture, alors qu'au niveau français, c'est plus délicat. Donc, il faut bien voir que, lorsque Giscard est arrivé à Bastien, il a déclaré, celui qui veut un statut particulier pour la Corse, celui-là ne doit pas voter pour moi. Donc, c'était quand même net. Et les Corses ont approuvé à chaque fois les candidats qui semblaient, en tout cas dans leur programme, les plus opposés à ceux que voulaient le nationalisme pour la Corse. – Je peux répondre en une phrase, simplement. – Attends une seconde, je vous avais une chose, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme ici. – Oui, juste un mot sur le 10 mai. On a pris, devant la télévision aussi, à la Fédération, la victoire de Mitterrand. Mais il y avait avec nous Ange Pantalone, qui était secrétaire du Parti socialiste. Il attendait un résultat avec nous. Il y a eu une explosion extraordinaire dans la salle. On est partis en manifestation sur le cours. Les socialistes descendaient le cours, nous le remontaient. On a fait une seule manifestation. Ça a été extraordinaire. C'était 81, mais la gauche en Corse n'était pas majoritaire. Mitterrand n'a jamais eu une majorité en Corse. Jamais. Le peuple corse a toujours voté à droite. Et maintenant, il vote à l'extrême droite. Il faut tenir compte de ça, parce qu'on ne comprend pas aussi la situation. Il y a le contexte national, et le contexte corse. Le contexte corse, Mitterrand, il fait à peu près 48%, 47-48% en 81. C'est-à-dire que la gauche a régressé avec lui en deux fois. Mais c'était déjà la situation de la Corse. C'était déjà comme ça. Donc, il faut nuancer les choses par rapport aux résultats électoraux, par rapport au contexte général. Sinon, on ne peut pas comprendre la situation. Si je puis me permettre, juste, je répondrai par une boutade d'historiens. La Corse est terre de granit, donc terre de droite. Fermons la parenthèse. Je ne pense pas qu'elle ait voté pour Giscard. Parce que le programme de Giscard était opposé au programme de Mitterrand. Paul-Antoine vient très justement de le dire. La Corse est à droite. Point final. Et je pense que s'il n'y avait pas eu les promesses de Mitterrand, il aurait fait beaucoup moins que 48%. D'ailleurs, ça se voit, parce que ce n'est pas... Je prends l'exemple dans ma famille. Mon père est gaulliste de tradition. Tout la famille, comme un seul homme, a voté Mitterrand. J'allais parler de De Gaulle. Il ne faut pas oublier que le premier à ouvrir ce terrain-là, c'est De Gaulle, n'est-ce pas, en 69, avec son référendum sur la suppression du Sénat et la décentralisation. Et dans la décentralisation, il revient assez longuement sur la Corse, qu'il met à part. Et là, justement, parce que la demande vient de quelqu'un de droite, la France entière vote non et la Corse vote oui. La revente poursuivre. On va s'arrêter un moment sur ce qu'était le contexte de 1981, avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, au terme du septennat giscardien. La situation en Corse était particulièrement tendue. C'est un sujet de Dominique Moray. En 1973, la contestation autonomiste est déjà bien ancrée. Un an plus tard, c'est dans un contexte qui commence à être tendu que se déroule la campagne présidentielle. Au-delà de la meilleure répartition des richesses chères à la gauche, à Ajaccio, le candidat Mitterrand promet une oreille attentive aux revendications corse. Il y a une sorte de domaine commun sur lequel chacun peut se retrouver et qui peut se résumer dans ces deux expressions le droit à la différence et l'identité culturelle. Mais Valéry Giscard d'Estaing l'emporte. Si l'écart est faible à l'échelle nationale, en Corse, six points séparent les deux hommes au profit de la droite. Au début de son septennat, VGE s'essaye au dialogue et nomme Liberbu. En qualité d'expert économique, mise à la disposition des Corses. Très vite, la situation se dégrade. Août 75, le gouvernement envoie la troupe pour mater les assiégeants de la cave d'Alleria. En mai 1976, c'est la création du FLNC. Aux attentats succèdent les arrestations. Il y aura jusqu'à 100 prisonniers politiques. En janvier 1980, l'affaire Basté-Ligafèche révèle un pouvoir empêtré dans la stratégie des polices parallèles. Barbouze Dussac, proche du RPR d'un côté, et Giscardien, membre de Francia de l'autre, entrent en concurrence. En 1981, le candidat Giscard échappe à un attentat meurtrier à l'aéroport d'Ajaccio. François Mitterrand vient prôner le dialogue. La décentralisation est la 54e des 110 propositions pour la France que formule le candidat socialiste. Et cette harmonie, elle ne pourra être découverte que si l'on tient compte des enseignements du passé, des mouvements de l'économie, de la nature des populations, des cultures et des différences culturelles, que si l'on sait et que si l'on comprend, comme je l'ai dit pour commencer, que le siècle s'est retourné sur lui-même et que ce qui, à la fin du 19e siècle et même en son début, servait à l'unité de la France, le centralisme, aujourd'hui risque de la défaire. L'unité de la France se fera dans la diversité. Et si, à contre-courant du résultat national, plus de 52% des insulaires votent le candidat de droite, la promesse, elle, sera bien tenue. En 1981, sans pures anglaises, on a parlé de libération, de bouffée d'oxygène démocratique. C'est un sentiment qui était répandu ? Le ? C'est un sentiment de libération, véritablement de libération, pas seulement sur le plan politique, au niveau sociétal, au niveau social. Oui, mais si vous voulez, moi j'étais dans une position, bien sûr, moi je l'ai ressenti, donc c'est un témoignage personnel que je donne. Je pense que ce que j'ai ressenti, beaucoup de gens le ressentaient. Enfin, moi je travaillais dans la formation et il faut quand même que les gens se rendent compte qu'à la fin du XXe siècle, en 1981, on est déjà vers la fin du XXe siècle, la France, qui se dit pays démocratique, est encore un pays où le pouvoir politique contrôle absolument l'information audiovisuelle et la contrôle officiellement avec un ministère de l'information, etc. Et moi, j'ai tout fait, mais à un point que je n'avais même pas envisagé, c'est-à-dire que moi j'étais un étudiant à l'époque, j'étais dans une famille qui était gaulliste, j'ai commencé mon travail, je n'imaginais pas ça. Je me retrouve à France 3 et là je découvre une chose que j'entendais dire, mais que je ne vivais pas au quotidien, je découvre ce que c'est que d'avoir le pouvoir politique sur le dos, matin et soir, pour dire vous devez dire ça, vous ne devez pas dire ça, etc. C'est une chose hallucinante. Tous les pays environnants en Europe avaient dépassé ce stade-là. Et nous, on en était encore là. Alors la France qui est toujours à se dire en avant, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays qui a inventé les droits de l'homme. Non, ils ont inventé les textes, mais la réalité n'est pas là. Ils ont inventé la démocratie, mais les femmes en France ont le droit de vote plus tard encore qu'ailleurs. Donc je veux dire, et pour l'information, c'est exactement la même chose. Et ça, effectivement, pour moi, c'était un espoir et une libération extraordinaires. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je pense que c'est vrai qu'il y avait un besoin de liberté. Ça, c'est indiscutable. Mais pour revenir sur les revendications, les mesures prises par Mitterrand, c'était des revendications locales. Pendant Bastille et Cafèche, il y avait un comité des 44 organisations contre la répression, dont je faisais partie, et beaucoup d'autres. Et on avait trois revendications. La première, c'était l'amnistie, qui vient du Parti communiste. C'est nous qui avons lancé cette idée-là. Au départ, les nationaux n'étaient pas très favorables. L'amnistie. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en prison pour des choses, bien sûr, condamnables. Mais enfin, on n'était pas d'accord avec les méthodes, mais on les défendait quand même. Jusqu'en 1983. Jusqu'à la revendication d'assassinat de masse. On demandait, donc, amnistie. Dissolution de la Cour de Sûreté de l'État, qui était un tribunal militaire. S'il a existé encore aujourd'hui, certains auraient été condamnés à mort. Et la troisième chose, c'était une assemblée de Corse élue au suffrage universel et la proportionnelle qu'on ne connaissait pas encore. Ces trois choses ont été accordées par Mitterrand parce qu'elles étaient demandées par la Corse unanimement. Pas fait unanimement. Des obligations démocratiques. C'est répondre à une demande. Ce n'est pas une mesure comme ça toute seule qui est inventée. Et puis, il y avait une chose qui a été nouvelle. Je crois que c'est unique, d'ailleurs, dans l'histoire des élections présidentielles. La Corse faisait partie intégralement du programme du candidat. C'était la 54e des 110 propositions. Oui, oui. Il y avait... C'est ce qu'a dit tout à l'heure. Il fallait pour la Corse un statut particulier. Mais il faut noter que les Corses n'en ont pas voulu. En votant contre Mitterrand, ils ont voté... Ils l'ont eu quand même. Également contre la 54e mesure. Oui, les Corses n'en voulaient pas. Mais les élus Corses non plus. Ils comptaient de gauche. François Jacob et Émile Zoukari, il l'a bien dit tout à l'heure. Il y avait des choses qui ont gênées. Non, ils n'étaient pas d'accord avec le statut particulier. Et alors, il faut ajouter pour compliquer le tout, c'est que non seulement ils n'en voulaient pas, mais ils l'ont eu quand même. Et c'est eux qui ont eu à le gérer. Donc la Corse a été gérée par la volonté des Corses. Ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, la mise à l'index des élus sans tenir compte de la population qui est derrière eux, ça ne me convient pas. Il faut prendre une part de responsabilité populaire et non pas une part de responsabilité des élus. Et donc, ils les ont confortés dans leur choix et ont donné... Oui, alors vous allez me parler... Le peuple français ne voulait pas la suppression de la peine de mort. Le courage de Mitterrand, ça a été de dire je l'appliquerai. C'est important. Un élu, c'est aussi quelqu'un qui doit dire ce qu'il a... ce qu'il veut faire. Alors, en tout cas, les choses se sont enclenchées assez vite. On écoute là les différents témoignages. Le succès, bien entendu, avait été accueilli à Corse comme ailleurs avec beaucoup de satisfaction. Et puis surtout, la Corse était dans les 110 propositions de François Mitterrand. C'est-à-dire la régionalisation, le statut, l'amnistie. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle c'était un engagement de la campagne. J'avais voté l'amnistie, ce qui ne s'est pas produit ensuite. Et tout ça a été mis en œuvre assez rapidement parce que les équipes étaient préparées. Des textes étaient prêts. Le texte sur la Corse avait été préparé par Dominique Taddei, les socialistes, d'autres encore. Et puis voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant six mois, la situation a été bloquée parce que nous avons transmis une exigence que nous répétons des décennies après. Les prisonniers politiques corse sont partie intégrante du problème. Ils feront nécessairement partie de la solution. Et tant que vous ne promettez pas une mesure d'amnistie dont on conçoit qu'il faut du temps, le mécanisme légaux et réglementaire, et puis les mêmes mesures politiques à prendre. Si vous en prenez l'engagement, mais si vous ne sortez pas l'équipe de prison qui sont en prison depuis 18 mois après l'affaire de Basté-Ligafèche et que vous ne donnez pas des signes d'apaisement, il n'y aura pas de dialogue avec nous. Et pendant six mois, Bastien nous disait mais j'ai des garanties, le garde des Sceaux, on a dit garantie ou pas, on discutera quand les types seront dehors. Après, ils ont fini par régulariser tout ça. Dans la foulée, ils ont dit sous la Cour de sécurité de l'État. Après, vous le savez, l'université, après, il y a assez, pas un université, l'affaire 3, RCFM, enfin, ça a été, ça a été, par rapport à avant, c'était le Pérou. Mais, c'est vrai, ça a été un partenaire. Je n'oublie pas que c'est quand même, j'allais dire que ce sont pour consulat, c'est quand même lui. Premier statut, la réforme de centralisation en France, c'est les réformes majeures qui ont été apportées à la Corse. C'est un constat. Ce n'est pas un choix politique. La Corse doit être elle-même. Ça résumait, je crois, en une phrase, parce qu'il avait l'habitude de ce genre de phrase, ça résumait sa position. C'est-à-dire qu'elle-même, elle n'est pas dans le cadre normal des institutions, des autres départements et des autres régions. Il avait compris. Et c'est lui, donc, qui a fait le premier statut et le second statut avec Chox. Mais on le disait départementaliste. Il n'a jamais voulu supprimer les départements Corse. Il aurait pu le faire. Il était départementaliste, mais il avait compris que pour la Corse, le problème ne se posait pas dans les mêmes termes. Donc, il a fait les deux statuts. Quand même, c'est celui de 1982 avec Deferre et le second, c'est avec Chox. Donc ça, il faut reconnaître à Mitterrand cette vision qu'il avait d'une évolution absolument indispensable de la Corse. Jean-Pierre Zanguilet, la Corse, c'était véritablement une préoccupation nationale à ce moment-là. Aujourd'hui, elle est un peu sortie des radars. À l'époque, ce n'était pas le cas. Oui, elle est sortie des radars d'une certaine manière et elle y est toujours beaucoup d'une autre. Oui, la Corse était un problème énorme. C'est quand même la région où il y avait de la violence, ce qu'on appelle de la violence. Il y avait une revendication qui était dure et nous, information, c'est pour ça que ça a été si dur après 81, c'est que quand on libère l'information et réellement ça s'est produit, on se retrouve dans une région où il y a des phénomènes extrêmement durs à couvrir. Et là, ça devient, effectivement, les élus n'ont pas encore accepté ce fait d'une information libérée, ils n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas le gérer et nous, on se retrouve à devoir parler de choses extrêmement dures et être la caisse de résonance d'événements très graves. Voilà le phénomène où, effectivement, la Corse, on a vu les événements de Bassélique à Fèche, on a vu, bon, quelqu'un a dit l'attentat, Giscard a échappé à un attentat à l'aéroport, non, Giscard n'a pas échappé à un attentat, l'attentat n'était pas dirigé pour le tuer, l'attentat était dirigé pour le mettre en relief, ce qui n'a rien à voir. Voilà. Dominique Bianque, au moment où, ouverture, bon, libération des procédures, mais démarche politique, on sent quand même les nationalistes un peu réticents à ce moment-là. Non, je ne pense pas, je voudrais quand même revenir sur ce qu'a dit Joseph Guy Paulette tout à l'heure, où les élus étaient véritablement contre toute évolution et le peuple a suivi. Je crois que c'est un raisonnement qui fait fi du poids des clans et de la relation entre le peuple et les clans et qui fait fi aussi, nous le verrons peut-être avec le statut Jox, des listes électorales gonflées. Je crois qu'il fallait le rappeler. En ce qui concerne la place particulière de la Corse dans le programme de Mitterrand, il vient d'y avoir l'affaire Basté-Lica-Fèche. Bon, Basté-Lica-Fèche, tout le monde sait que les barbouces de Francia et du service d'action civique ont été libérés immédiatement et ceux qui les avaient arrêtés parce qu'il y avait tentative de meurtre ont été condamnés à 4 ans par la Cour de sécurité de l'État. Donc c'est déjà une place particulière. Le problème Corse au niveau national, ne serait-ce pas que ce type d'affaires à l'aérien et Basté-Lica-Fèche ressort automatiquement. Ensuite, bon, excusez-moi, mais ce n'est pas dans les Landes, dans le Barin ou dans le Loir-et-Cher qu'il y a 150 ou 200 tant à part. Lorsqu'il y a eu Basté-Lica-Fèche, il y a 46 militants qui ont été arrêtés. On est arrivé à presque 150 prisonniers politiques. La Corse à l'époque, ce qui fait pratiquement par rapport aux Corse, un prisonnier pour 1 000 habitants. La France à l'époque avait 55 000 habitants. S'il y avait eu 55 000 prisonniers politiques en France, ça posait un véritable et bien c'est le cas de la Corse en 1981. – Vous étiez quand même un peu réticent après une fois que Militant est arrivé lorsqu'il a lancé le processus politique avec le statut particulier ? – Réticent, non. Réticent, non, mais méfiant, méfiant par rapport à la première assemblée. Rappelez-vous le slogan, ce n'était pas mon cas. – Attrape-toi. – Attrape-toi. – Bon, ce n'était pas mon cas, je précise. Non seulement j'ai fait campagne, mais j'ai voté pour l'UPC en 82. Mais il y a une partie qui ne sont pas allés voter parce qu'ils étaient très méfiants. Très méfiants, pourquoi ? Parce qu'ils voyaient que c'était le clan qui allait récupérer, c'est ce qui s'est fait, cette institution. – Alors sur la décentralisation de la vision qu'avait François Mitterrand de la décentralisation, on va écouter deux témoignages. Vous allez voir. – François Mitterrand, vieux jacobin, départementaliste à fond, antirégional toute sa vie. Pendant que j'étais Premier ministre, des années après, il va m'interdire d'améliorer le mode de scrutin des élections régionales. C'est pour ça que je n'ai pas pu le faire. Mais il avait le sens électoral vif et il s'était aperçu que le thème était populaire. Et l'échec de De Gaulle a fait que la droite avait libéré le thème et c'est pour ça que François Mitterrand finit par le reprendre et il le reprend en fait autour de 1977-78 dans les écritures internes du PS et pour la campagne législative de 1978 officiellement. Mais pour 81, ce sera une reprise simplement. – Il faut bien comprendre ce qu'était la France en 1981. C'était les préfets qui étaient présidents d'exécutifs du département. C'était les préfets qui assuraient la tutelle des collectivités locales. Les communes, les départements étaient enserrés dans des règles tout à fait contraignantes. Et il en parlait, lui, tellement bien puisqu'il avait été président de conseil général et il avait été maire. Donc ce qu'il a voulu, c'est libérer les collectivités locales, leur donner davantage de compétences et c'est ce qu'on a appelé la décentralisation. – Pour l'Andaloujane, apparemment, Mitterrand est un décentralisateur converti. Ça a été plutôt réussi ? – Ce que vient de dire M. Le Rocart, il avait le sens électoral. C'est-à-dire que ce n'est pas des convictions, c'était ce qui était populaire dans un certain milieu. – Comme le socialisme chez lui, alors ? – Peut-être. Ça paye. Ça paye, on le dit. Mais est-ce que c'est une conviction profonde ? Je n'en sais rien. Parce qu'il a été extrêmement centralisateur, extrêmement colonialiste aussi. Donc il y a eu tous ces personnages du Mitterrand. Il y a des Mitterrand successifs qui ont épousé un petit peu l'air du temps progressiste, entre guillemets, de l'époque. Il récupérait des thèmes et il les popularisait en fonction de son intérêt politique du moment. – Je suis peut-être un peu sévère, mais quand j'ai entendu Rocard dire ce qu'il a dit ou Edmond Simón qui parle du pro-consulat, non. Il y a des mots un peu exclusifs dans l'occurrence qui ne permettent pas de comprendre la situation. Il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Sinon, on les comprend mal. Et sur la durée, alors c'est encore plus important, sur la durée, on voit bien que Mitterrand a révolutionné quelque chose. Il s'est passé quelque chose de fondamental. Il a libéralisé un certain nombre d'institutions qui étaient bloquées. Ça, c'est vrai. Mais il l'a fait dans un contexte particulier. Et il l'a fait aussi contre des gens. Il y avait des clans, peut-être, ou sûrement il y avait des clans. Mais il y avait aussi des gens comme nous qui remettaient en cause le système capitaliste. Parce que le capitalisme centralisé, c'est aussi important. Si on veut libérer l'accord, c'est important des avancées démocratiques. Mais le système lui-même qui produit ce système, ces institutions et le reste, il faut le combattre aussi. C'est la différence que nous avions d'ailleurs avec les nationalistes. Parce que nous, on mettait en cause le système dans son ensemble. On n'a peut-être pas réussi, ça c'est sûr. Mais on a continué sur cette ligne parce qu'il nous semble le plus important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Le capitalisme triomphant. Triomphant partout. Et c'est un très gros problème pour toute la gauche. — Je vous plaide. Sur l'œuvre décentralisatrice de François Mitterrand. — Je pense qu'elle repose sur un malentendu. Le problème, c'est que Mitterrand a répondu, comme d'ailleurs ses successeurs ont essayé de le faire, Mitterrand a répondu à une minorité, ce qu'on appelait une minorité agissante. Parce que ce n'est pas le peuple corse qui demande, on a même vu le contraire, en dépit de l'objection de la fraude que vous faisiez tout à l'heure. Le peuple corse ne demande pas de la décentralisation. Il a dit oui à De Gaulle, il a dit non à Mitterrand. il ne demande pas un statut particulier et c'est une minorité agissante. Il n'y a pas de terme péjoratif dans mon propos. Ce sont des gens qui sont à cette époque-là ultra minoritaires. D'ailleurs, on le dit, vous avez tort parce que vous êtes minoritaire. Ce qui est complètement stupide parce que maintenant, ils sont majoritaires, donc ils ont raison. C'est d'une stupidité incroyable d'argument, n'a aucune valeur. On n'a pas tort ou raison en fonction de ça. Et donc, si vous voulez, il répond à une minorité agissante. Alors on dit, oui, mais il y a la majorité silencieuse. Et elle est silencieuse. Heureusement, parce que si la majorité cesse d'être silencieuse, c'est la guerre civile. Donc, il faut bien qu'il y ait une majorité silencieuse qui ne pose pas de problème et un problème corse qui est posé par des gens. Mais ils veulent quoi ? Ces gens, ils ne veulent pas un statut particulier. C'est là l'immense malentendu. C'est pour ça que les bombes perdurent. Je m'arrête tout de suite. Il y a un immense malentendu. Ils veulent une indépendance ou l'indépendance suivant qu'ils sont plus ou moins radicaux. Et on n'a jamais répondu à cette question. D'ailleurs, on n'y a même pas répondu aujourd'hui. Et le débat qu'il y a aujourd'hui qui va y avoir... On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est bien. Ça, c'est qu'on n'est jamais sortis de cette ambiguïté. On n'est jamais sortis de cette ambiguïté. Je voudrais nuancer un tout petit peu ce qu'a dit Paul-Antoine. C'est que, oui, il y a l'intérêt politique chez un personnage comme Mitterrand. Mais Mitterrand est un personnage très complexe. Comme de Gaulle, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un politique. C'est aussi un intellectuel, quelque part. Or, tous deux sont décentralisateurs. Et tous deux admettent, en réfléchissant, que ça ne peut pas durer comme ça. Et qu'il va falloir le faire évoluer. Et donc, Mitterrand, comme de Gaulle l'avait fait, dit, il n'y a pas le choix. Il faut aller vers la décentralisation. Honnêtement, il ne sait pas comment il va la faire. Et ça ne va pas aller au bout. Mais ça ne va pas aller au bout aussi parce que il y a la moitié de la France, ces 50-50, qui résistent et qui résistent avec une efficacité, notamment, toute l'intelligentsia parisienne qui sait très bien, et moi, je l'ai vécu y compris matériellement, qui sait très bien que si on décentralise beaucoup, c'est la perte du pouvoir pour eux et c'est la perte de beaucoup d'intérêts. Alors, on a pour la deuxième partie de l'émission pour parler de l'action de François Mitterrand et de ses différents gouvernements en Corse, spécifiquement, un récapitulatif des grandes dates qui ont marqué les deux septennins avec Dominique Morey. Le peuple corse est une des composantes du peuple français. En 1982, avec la décentralisation, malgré l'opposition de la droite, l'accord s'est doté d'un statut particulier. En août, la première assemblée élue à la proportionnelle porte Prospère Alfonti à la présidence, malgré les avancées. Dès l'élection, le mécontentement s'exprime à travers des attentats. Début 1983, le gouvernement durcit ses positions et nomme le commissaire Robert Broussard. Au printemps, le président de la République en personne vient saluer les nouvelles institutions. Mais avec un statut particulier qui tient compte de ce que vous êtes, qui tient compte de ce que vous devez devenir. Accorté, c'est au cri de FLN que François Mitterrand est reçu au sein de l'université, université dont il a lui-même autorisé l'ouverture. Rien ne m'empêchera de conduire à son terme l'entreprise, je ne dis pas l'expérience, l'entreprise dont, mesdames et messieurs, vous avez la charge. Très vite, l'Assemblée de Corse se révèle ingouvernable. En 1984, le budget est rejeté. Face aux doutes de l'opposition, toutefois, le gouvernement garde le cap. Si vous reveniez dans la majorité, je suis convaincu qu'il vous sera impossible de revenir en arrière sur le statut particulier et que cette mesure est irréversible. Qui, cette mobilisation, a-t-elle profité ? En 1988, François Mitterrand est largement réélu, mais en Corse, Chirac est en tête avec plus de 54% des voix. La gauche octroie un second statut. Pierre Jox crée un conseil exécutif et organise la refonte des listes électorales. Dans le courant de l'année 91, tous ceux qui voudront s'inscrire sur les nouvelles listes électorales devront le faire. En 1993, pour les 50 ans de la libération de la Corse en pleine cohabitation, François Mitterrand y fait un dernier voyage avec un discours en forme d'adieu. À Corse, mes amis, soyez donc vous-mêmes et apportez à la France qui nous est commune ce que lui doivent tous ses fils. Que feriez-vous sans nous ? Que ferions-nous sans vous ? Dominique Bianque, beaucoup de réformes, c'est incontestable. Comment est-ce que vous les aviez perçues à ce moment-là ? En ce qui concerne le premier statut, c'est-à-dire le statut particulier avec l'Assemblée de Corse et le suffrage universel, c'est un bouleversement et un changement globalement majeur. Mais je préciserai quand même qu'il y a un transfert de compétences importants à cette Assemblée, mais uniquement de gestion. Nous y reviendrons peut-être avec le statut Jox. Maintenant, il faut être honnête, ce sont globalement les gouvernements socialistes qui ont le mieux répondu aux problèmes politiques corse ou en tous les cas qui ont essayé de répondre aux problèmes politiques corse. Et je précise bien les gouvernements socialistes. Pour Antoine Louchane, il y a le problème d'indécentralisation, le statut particulier de la Corse. Puis sur le plan social, il y a eu quand même des avancées extrêmement importantes. Il y a la cinquième semaine de congés payés. Il y a eu d'énormes avancées sociales. En retraite à 60 ans ? Oui, on a dit à l'époque que c'était la seconde vague de poussée démocratique en France, comparable à celle du Front populaire. Ce n'était peut-être pas le cas, mais c'est la vision globale qu'on donnait à gauche, y compris les communistes. Mais en même temps, on ne pouvait pas ignorer aussi les difficultés. La refondabilité électorale, c'était très bien, mais ça n'a pas changé les résultats. L'exécutif, pas vraiment, parce qu'on voit des comportements aujourd'hui qui sont encore pires. Ensuite, la loi a été changée avec PAS. Oui, d'accord, mais il y a aussi des comportements anciens. Il y a des espèces d'invariants historiques, si on peut appeler ça comme ça, qui font que la société ne peut pas évoluer du jour au lendemain. Elle a beaucoup changé, pas seulement grâce à l'action des politiques, par rapport au moment général de la société. Il y a ce qu'on attribue aux politiques et ce qui est le mouvement général de la société. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a des choses que Mitterrand a faites parce qu'elles étaient réclamées par une majorité, peut-être pas une majorité, en tout cas, une minorité forte et influenceuse, mais qui étaient un peu dans l'air du temps aussi. Le pouvoir régional, c'est une invention de sa manche très bair des années 70. À l'époque, Maxime Yon disait c'est exactement ce que nous voulons, le pouvoir régional. Qu'est-ce que ça voulait dire le pouvoir régional ? C'est justement d'accentralisation. Ce n'est pas une invention de la gauche. Ça vient de sa manche réveille. Encore aussi, il y avait beaucoup travaillé, en particulier un texte, un congrès de Grenoble. Oui, mais c'était l'air du temps. C'était l'air du temps. Il y avait un centrisme qui demandait ça. Le girondisme, à leur manière, parce que le girondin est Jacobin, on donne à ces concepts, à ces réalités historiques des défications difficiles. Sur le notion de malentendu par rapport à la Corse qu'a évoqué José Paulette tout le temps, je suis d'accord qu'il se soit malentendu. Il y a un livre d'Antonio Tabouk qui dit qu'il y a des petits malentendus sans importance. Des petits malentendus sans importance. Et il y a des grands malentendus sans solution. Quelquefois, on a l'impression qu'en Corse, il y a un grand malentendu sans solution. Et c'est cette impression qui dure, qui dure encore maintenant. Il y a certaines lignes de force qu'on veut récupérer aujourd'hui. On en parlait peut-être tout à l'heure. Mais je ne crois pas... D'abord, nous nous saluons les avancées démocratiques parce que vous le réclamons nous aussi. Nous étions minoritaires. Nous faisons partie de la minorité influenceuse de la Corse. Mais c'est tout. La majorité du peuple corse n'était pas d'accord avec ça. Et notamment sa classe politique. Et aujourd'hui, les successeurs dans la classe politique, eh bien, ils ont épousé aussi l'air du temps. Et ils revendiquent des choses qu'ils avaient combattues avant. Alors, on a vu des réformes nombreuses en Corse et puis plus généralement sur l'ensemble de la France. Et puis alors, à Corse, c'est le premier statut en 1982 qui a été élaboré par le Parti socialiste. Mais en 1977, en écoute des différents témoignages encore. Quand c'est François Mitterrand qui s'est retrouvé responsable du Parti, François Mitterrand a tout ce moment décidé qu'il récusait tout le personnel politique d'avant lui et que les affaires de Corse seraient traitées par son ami Bastien Le Tcha. Bastien Le Tcha est un homme charmant. Tous ceux qui l'ont connu l'aimaient bien. c'est aussi mon cas. Mais c'était un Corse installé à Paris. C'était un Corse qui vivait depuis bien des années à Paris. Il connaissait la Corse. Il y avait plein de cousins. Enfin, tout le monde se connaissait. Je ne sais pas s'il avait mûri une réflexion thématique longue et enracinée dans des travaux locaux. Ça, je ne peux pas le dire. Je ne le sais pas. Je sais simplement que ce statut était un lieu à Paris par des Corses mais vivant à Paris à ma connaissance sans autre consultation que celle des élus. Or, les élus du département de Corse ou peut-être il y en a déjà deux d'ailleurs, je ne sais plus. Non. C'est à ce moment-là qu'on en crée deux d'ailleurs. Il y en avait deux déjà. Il y en avait deux déjà. Bref, ces élus étaient habitués aux mœurs dans lesquelles c'était le préfet qui venait les consultations, prenaient les décisions et on vivait de subventions qu'on mendiait séparément et personne d'autre n'avait été consulté. Et donc, je sentais bien que les dimensions notamment traditionnelles, culturelles ne figuraient pas là-dedans et on fait le statut comme on fait d'habitude sans consulter et en l'imposant par la puissance de l'État. Je pense qu'ils avaient promis une réforme institutionnelle, ils tenaient leur engagement et puis ensuite ils devaient se dire qu'ils vivra, verra. On verra comment les institutions nouvelles vont prospérer. Le texte avait été préparé mais les parlementaires de la Corse de la majorité étaient appelés à lire, à relire et dire là ça va, là ça ne va pas, etc. Et ce qui n'allait pas à l'époque, je l'avais fait remarquer, c'était le mode de scrutin parce que l'état d'esprit des socialistes et du gouvernement était qu'il fallait représenter toutes les sensibilités même les plus microscopiques, si vous voulez. À l'époque, on considérait que les nationalistes au lieu de les socialistes, les autonomistes au lieu de représenter 15% avec Edmond Siméon les candidats aux élections représentaient des sensibilités beaucoup plus microscopiques et qu'il fallait qu'ils soient présents. Voilà. L'Empire Saint-Guy et ses statuts, ça représentait quoi à l'époque ? Une révolution ? Une avancée ? Un aboutissement ? Si, c'est quand même une révolution. Bien sûr que c'est... Comme toute réforme institutionnelle, après il faut l'utiliser pour voir si elle fonctionne. Mais dans l'esprit et dans l'esprit de ce qu'est la France, c'est une révolution. Je ne parle même pas de la Corse là. Je parle dans l'esprit de ce qu'est la France, c'est véritablement une révolution. Et effectivement, ça va avoir des effets assez importants sur l'avenir de l'opinion, de la formation de l'opinion en Corse qui va complètement changer avec des élections qui ne peuvent plus être clanistes de la même manière. D'abord parce qu'elles touchent à toute la Corse, parce qu'elles ne se sont plus simplement locales. Ça va complètement changer. Ça va mettre du temps, mais ça va changer l'état d'esprit. Est-ce que les élus voulaient du pouvoir régional, José-Figuille ? Ben non, les élus qui ont eu le pouvoir régional n'en voulaient pas. Mais le premier statut n'a pas facilité les choses. Je crois me souvenir qu'il y avait 17 listes. Il y avait la proportionnelle intégrale. Le premier statut, la mauvaise qualité du premier statut de 81, on l'a vérifié en 84. Puisqu'il faut dissoudre, c'est que ça ne va pas. C'est que ça a été mal pensé. En dehors du fait qu'il n'y a pas de délégation gestionnaire, puisque c'est simplement de l'administratif. Donc, il y a là un problème en son fond insoluble. Et après, je reviens sur cette fois le peuple corse. Vous parliez des clans qui les empêchent de voter comme ils veulent. Vous parliez de la fraude. Alors là, n'en parlons pas, puisque des urnes sortent ce que les peuples corses ne pensent pas. donc, moi, je veux bien. Ça me semble quand même un peu excessif. Mais il y a encore un problème énorme, c'est qu'on vérifie d'ailleurs dans toutes les élections. Regardez les élections présidentielles. Là, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a une fraude massive pour les élections présidentielles. Il n'y a pas la puissance du clan non plus à son maximum puisque le clan n'est pas lui-même représenté. Regardez l'évolution du vote en Corse. En Corse, comme dans beaucoup de régions françaises, la Corse vote l'élimination de Jospin au profit de Jean-Marie Le Pen. Mais, au moment de Hollande, elle refait la même chose. C'est-à-dire que là, la fille de Jean-Marie Le Pen est en deuxième position. Et ça, je pense que ça traduit quand même un fort courant dans la Corse telle qu'elle est. Dans le vote, eh ben oui, vous avez boché de la tête. Vous savez... L'électorat, si vous permettez, puisque... Non, mais alors, je termine... L'électorat a changé, M. Pourette. Je termine. Et je me dirai pourquoi si vous me laissez la parole. À la même époque, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, dès le premier tour, votent à 60% pour Le Pen, pour Hollande, contre Le Pen, alors que la Corse lui préfère Le Pen. C'est quand même... On assiste là, si vous voulez, sur... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, je le dis pour la première fois, la Corse, c'est un objet, du point de vue électoral, c'est un objet électoral non identifié. Vous pouvez me répondre si vous voulez. Très vite, après, une question sur le statut, sur l'échec du premier statut. Je pense que ces 10 à 15 dernières années, l'électorat de Corse a considérablement évolué. Lorsqu'on sait qu'il y a 5 000 arrivants par an, alors, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de Corse qui vote à droite, qu'il n'y ait pas de Corse qui vote Front National, mais disons qu'avec ces 5 000 nouveaux arrivants par an, eh bien, le vote Corse ressemble de plus en plus au vote français, tout simplement. – Paul-Antoine Louchard, sur le statut, la gauche gagne les premières élections. Bon, c'est un échec assez rapidement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Parce que la gauche aussi n'était pas entièrement favorable à cette idée de pouvoir régional. – Je ne sais pas si c'était pour le pouvoir régional. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de vraie majorité politique. Ça, c'est certain. et qu'on voyait des groupes qui valaient d'un côté à de l'autre. Le budget a été refusé. Je suis un petit témoin puisque j'étais 8e sur la liste communiste et je n'ai pas été élu. Et Pierre Juchel a démissionné. Je me suis trouvé élu en janvier 82. Mais pour 2 mois, 3 mois, sans voter le budget, d'accepter le refus du budget, l'élection a été annulée. Pas en 82, 84. Et donc, on a fait de nouvelles élections parce qu'il n'y a pas de majorité. parce qu'on entendait tout et le contrat de tout. On faisait des rapports sur les finances qui étaient un peu hallucinants. On n'est pas de moyens non plus. On a fait la décentralisation sans moyens réels. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y avait une bureaucratie énorme. Elle est encore là. Elle est différente. Elle est encore là. Si Macron veut supprimer l'ENA, c'est pour toi l'été. Mais c'est aussi parce que, déjà, il y a aussi des lourdeurs administratives énormes. En 82, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On ne pouvait pas travailler. Donc, il y a donc une évolution. Si vous voulez, il y a le fait que la Corse n'était pas moderne non plus. En 1983, je suis arrivé au conseil municipal d'Ajaccio. Il y avait deux ordinateurs. Deux. Quand je suis devenu premier adjoint, ce n'est pas grâce à moi. L'évolution a voulu ça. En 2002, 2003, il y avait 500 ordinateurs. Combien de bacheliers mentionnent très bien en Corse maintenant ? Combien de cadres corse qui existent en Corse ? Même si ils vont sur le continent, ils existent. La Corse est modernisée. L'urbanisation a joué un rôle considérable. Donc, ce n'est pas seulement les apports extérieurs, c'est les évolutions propres d'une société corse qui est à l'image de ce qui se fait ailleurs. Pour vous, c'est une des explications sur l'échec du premier statut ? C'est peut-être pas la seule. Parce qu'après, il y a les jeux de politique interne, les uns et les autres, etc. Mais ça, c'est de la petite politique. Je crois que c'est de la petite politique. Dominique Bianchi, les nationalistes ont combattu, le premier statut. Le premier statut, il y avait une extrême méfiance. C'est vrai, parce qu'on avait peur qu'il soit récupéré par les clans. C'est ce qui s'est passé, tout simplement. Par contre, nous avons accepté le deuxième statut. Le statut Jox, je pense qu'on en parlera. Et on parlera aussi des processus d'évolution engagés par les gouvernements socialistes, mais qui, malheureusement, ne sont jamais allés à leur terme. c'est-à-dire à une délégation de pouvoir législatif et simplement une délégation de gestion. Et vous pensez qu'une délégation de pouvoir législatif mettrait un terme au problème ? Je pense que le problème serait en grande partie résolu. Je vais vous prendre un exemple, M. Poulet. Mais vous n'êtes pas indépendantiste. Aujourd'hui, je suis nationaliste corse et patriote corse. Donc tout ce qui est bon pour la Corse et pour l'évolution de la Corse me concerne, et je le fais mien. Peu importe la formule. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, est-ce que nous avons le droit de gérer notre eau ? Oui, il y a un office hydraulique. Est-ce que nous avons le droit de gérer notre promotion touristique ? Oui, il y a une agence de développement du tourisme de la Corse. Est-ce que nous avons le droit de gérer la formation professionnelle ? Oui, etc. Par rapport à la spéculation, est-ce que nous avons le droit d'instituer en Corse un statut de résident ? Non. Non. Par rapport à l'île de Corse, est-ce que nous avons le droit de mettre deux langues à égalité, le corse et le français ? Non. Et je terminerai par une boutade. On n'a même pas le droit de mettre en place sur le plan sanitaire un Green Pass, voire l'expérience de l'an dernier. C'est la différence qu'il y a entre des délégations de compétences avec une décentralisation de gestion et une autonomie interne avec un certain pouvoir législatif qui concerne uniquement la Corse. On va revenir sur l'époque mitterrandienne. On n'était pas dans ces... Les processus qui ne sont pas allés au bout, c'est cela. François Mitterrand est venu à plusieurs reprises en Corse, dont 1983 avec un discours officiel. C'était à Ajacsou devant l'Assemblée de Corse. On va écouter un extrait. La Méditerranée a besoin d'exister elle aussi et ces vieux peuples doivent montrer qu'ils sont capables d'être neufs. Eh bien, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Ou plutôt, qu'est-ce que j'attends de vous ? Que vous en fassiez vous aussi la démonstration. Car cette forme de civilisation, elle se perpétuera aussi grâce à vous. Voilà pourquoi lorsque je rencontre des Corses qui portent dans leur cœur très haut avec quelquefois le ton un peu vif, le sentiment qu'il leur faut s'affirmer et je leur dis, vous aurez, mes amis, tant de travail. Votre tâche est si lourde et le monde, bien que rapetissé encore, reste si grand et les concurrences si vives et les pouvoirs extérieurs si puissants que notre premier devoir, c'est peut-être plutôt de se serrer les coudes car cette civilisation, c'est quand même la nôtre à tous et elle est menacée plus que vous ne croyez. Si vous vous perdez dans vos particularismes parce que vous voulez être vous-même et vous avez raison mais vous n'avez pas raison de vous figer dans le particularisme, alors, oui, peut-être, un jour, acquérerez-vous encore davantage de soucis d'être vous-même que je proclame et que j'affirme légitime mais il ne faudrait pas être soi-même quand nous ne serions plus rien. Voilà pourquoi je crois à la démarche ensemble que la Corse soit elle-même oui mais que la France le soit aussi y compris la Corse élément de la force et de la pérennité française à tout cela je crois profondément. Saint-Pierre Zanguinetti bon, le discours est quand même assez impressionnant c'est un appel à prendre ses responsabilités on ne peut pas dire qu'il a été suivi de beaucoup d'effets de la part des acteurs locaux. Oui, alors, il y a André Fazi le politologue qui remarque une chose qui est très intéressante il dit dans toutes ces îles en Méditerranée et ailleurs il y a des crises et les grandes évolutions elles sont proposées par des minorités dans les îles mais elles ne sont jamais appliquées ou mises en oeuvre par le pouvoir dans ces îles c'est toujours de l'extérieur que va venir la réforme et ça ne déroge pas ce qui se passe en Corse effectivement. maintenant quand Mitterrand dit la Corse doit être elle-même oui mais la France doit aussi rester elle-même le problème qui se pose c'est si la France conçue telle qu'elle est conçue en elle-même est totalement à l'opposé de ce que peut être quelque chose d'autre comme la Corse non les deux ne peuvent pas être elles-mêmes la France domine si elle interdit à la Corse d'être elle-même la Corse ne peut pas être elle-même c'est là où il y a une contradiction dans le propos de Mitterrand mais il est remarquable parce que c'est tout l'ambiguïté du personnage et la complexité de sa pensée on voit bien que dans des petites phrases dans des trucs c'est pas du en même temps quand même c'est pas du en même temps d'aujourd'hui c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus intellectuel que le en même temps qui est une attitude en voilà politicienne tout à fait il y a de l'arrogance et de l'élégance et de l'élégance il y a une toute autre amplitude j'ose dire mais en revanche le problème est quand même délicat parce que alors faut-il réfléchir sur une France une et divisible c'est c'est peut-être peut-être j'en sais rien vous voyez que c'est extrêmement compliqué moi j'ai jamais dit que j'avais d'ailleurs il n'a pas les solutions en revanche j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser mais peut-être le savez-vous c'est qu'il y a quelqu'un le premier en 76 qui a dit que si on voulait réformer la Corse il ne fallait pas recourir au statut 72 à l'article 72 de la constitution mais à l'article 74 de la constitution c'est-à-dire celui que les nationalistes justement dans les années 90 allaient reprendre à leur compte et là nous sommes en 76 et cette personne c'est Alexandre Sanguinetti je sais qui venait d'être dégommé du poste qu'il avait dans le parti gaulliste par Pasqua son compatriote au profit de Chirac et qui devait donc avoir cette opposition qui alors pour le coup là est extrêmement novatrice oui mais alors il était lui aussi un jacobin affirmé et clair mais qui sent que tout craque et que ça ne peut pas durer et donc il cherche des solutions et il se dit la Corse outre-mer c'est la solution voilà c'est ça en gros j'ai eu des conversations avec lui là-dessus une autre solution c'est le deuxième statut qu'avait proposé François Mitterrand statut Jox alors là il est concomitant avec un énorme conflit social le premier grand conflit social c'est ça qui est déterminant de l'histoire de la Corse et il y a visiblement des avancées sur les deux fronts on écoute les propos de Michel Rocard à cette occasion après la signature de la Cour Matignon donc le règlement de l'affaire de Nouvelle-Gagnie on y aura mis quand même 7 semaines et demie ou 8 semaines il y a eu une petite cérémonie pour fêter ça présidée par le président de la République qui a dit grand bien de ce qu'il pensait de l'accord et de mon travail et à cette cérémonie j'existais avec une autre partie de mon gouvernement et à côté de moi il y avait mon ministre de l'intérieur qui s'appelait Pierre Jox qui entre des discours m'a chuchoté Michel c'est vrai c'est bien ce que tu as fait en Nouvelle-Gagnie mais n'oublie pas la Corse c'est moi j'ai pris ça comme une interdiction d'y toucher et pour ne vous cacher j'avais suffisamment à faire ailleurs donc ça m'arrangeait d'avoir un dossier en moi d'autre part d'autre part monsieur Jacques c'était un grand personnage très intelligent et comme je savais qu'il était décidé à chercher le consensus au-delà des seuls élus et au-delà des formes traditionnelles de la négociation j'avais tout de même un peu de confiance de toute façon il n'y avait pas le choix c'était lui qui était en charge et il fallait réussir et j'ai défendu jusqu'au bout et notamment j'ai joué je pense un rôle considérable en le soutenant au conseil des ministres il y a eu une discussion sévère pour faire adopter pour faire inscrire dans le texte l'expression de peuple corse François Mitterrand n'aimait pas beaucoup ça c'est Jacques ce qu'il avait demandé probablement ayant compris un peu d'histoire de Corse pour l'hôtel Lodgiani sur ce second statut le commis s'avait voté oui mais fais moi il a toujours la même position tant qu'on n'a pas les moyens de sa politique on n'a rien on ne peut pas aller bien loin on prend le pouvoir législatif faire la loi sans avoir les moyens d'appliquer c'est un mythe c'est un malentendu peut-être mais c'est non même dangereux finalement on entend Michel Rocard revenir sur comment il a soutenu le projet Jacques etc il oublie de dire ce qu'il avait proclamé en 1989 la Corse a atteint le plafond de la solidarité nationale soyez vous-même mais sans moyens bon il a quand même négocié après c'est obligé parce qu'il y avait la venue une sortie avec les quatre tables rondes il a biaisé il a quand même dit que le conflit si je me souviens bien parce que je ne l'ai pas repris maintenant depuis bien longtemps mais si je me souviens bien il avait traité le conflit d'une comédie mais oui on a octroyé la prime nationalité in fine mais d'abord c'était un ticket de métro c'était rien du tout au début parce que le conflit a duré c'est un mai 68 carrément en Corse le conflit de 89 c'est quelque chose d'énorme qui a des implications nationales bien sûr parce qu'on a tout bloqué la Corse a été totalement bloqué les circuits financiers étaient bloqués on fonctionnait avec la monnaie des supermarchés c'est extraordinaire et ça a mis en porte-à-faux les nationalistes totalement ils se sont divisés mais c'est surtout le fait qu'on a montré à ce moment-là toutes les contradictions de la Corse et notamment l'insuffisance de solidarité nationale et Rocard était l'homme qui a refusé la solidarité nationale on lui a imposé au gouvernement sinon c'est la rue qui l'a imposé ce sont des choses qui sont fondamentales remarquez qu'il n'y a pas d'histoire de ce conflit on en parle très peu à part un petit peu dans la CGT on en parle très peu moi je n'arrête pas d'en parler mais comme ça de souvenir mais la réalité de l'étude sérieuse il y a l'œuvre de Robert et de Pellegrin sur la Corse et la République il en parle assez longuement je regrette l'analyse profonde de ce qui se passe en 1989 il n'y a pas eu d'ouvrage spécifique là-dessus spécifique ? non mais c'est ça important à mon avis c'est important parce qu'on a vu apparaître toutes les difficultés de la Corse toutes ces contradictions et ces ambiguïtés alors 1989 négociation du statut alors là vous avez été directement un acteur des discussions puisque vous avez rencontré Jox en secret je voudrais revenir d'abord sur 1983 je pense qu'on en a peu parlé parce que c'est la première fois que François Mitterrand prononce le mot de peuple corse dans son discours mais ça révèle aussi quelque part on a dit qu'il avait plusieurs facettes qu'il avait l'ambiguïté du personnage ça révèle quelque part je pense le côté sombre un petit peu aussi de son gouvernement et de l'homme lui-même 1983 c'est aussi la cellule GIGN de l'Elysée c'est l'émission de Paul Baril secrète en Corse qui rencontre certains nationalistes c'est la demande d'une lettre du front finalement c'est le rôle très obscur du sous-ministre de l'intérieur Francesc qui aboutit à l'assassinat et à la disparition de Guy Orson ceci étant dit je veux bien parler de Jox puisque je l'ai rencontré effectivement je l'ai rencontré accompagné pas seul parce que ce sont des entrevues que l'on ne peut pas mener seul et mandaté par la direction politico-militaire du FLNC Jox m'a apparu comme le meilleur connaisseur véritablement du dossier Corse il m'a apparu également comme le plus ouvert à une réelle évolution et il a prouvé excusez-moi juste une impression il avait l'aval de François Mitterrand ou de Michel Rocard j'en sais rien mais il avait un aval il a demandé à nous rencontrer quasi officiellement entre guillemets bon il m'a semblé d'une part un adversaire très farouche des clans et c'est son terme de leur magouille et je pense qu'à un moment donné on abondait dans son sens je me rappelle son expression et encore vous n'en savez pas autant que moi vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est bon donc à la limite ils connaissaient beaucoup mieux le clan que nous et je me rappelle lorsqu'on s'est quitté on s'est serré la main il a dit voilà monsieur en ce qui me concerne soyez sûr que je vais essayer d'aller le plus loin possible mais il va falloir que vous vous méfiez et que je me méfie aussi des pesanteurs politiques parisiennes et bien sûr des pesanteurs corse voilà on s'est quitté là dessus il est allé au bout il y avait quand même il y avait quand même il est allé au bout je ne suis pas du tout méfié parce qu'il est allé au bout il est allé au bout il y a une reforce les pesanteurs corse parce qu'on entre là dans une période tragique on venait de parler pendant une demi-heure l'entrevue a duré deux heures et quart pendant plus d'une demi-heure on venait de parler des clans les clans de droite comme les clans de gauche les pesanteurs corse ils faisaient directement allusion aux clans qui ont joué leur rôle d'ailleurs oui d'accord mais après il nous a renvoyé il est quand même il est quand même allé jusqu'au bout il est quand même allé jusqu'au bout il a reconnu le peuple corse alors on lui a imposé sans doute la formule qui ne veut rien dire partie intégrante du peuple français et puis derrière on lui a mis le conseil constitutionnel avec Badinter il ne faut pas l'oublier la refonte des listes électorales a été faite ça a été un tremblement de terre dans les villages il y a même il y a même des paysannes qui ne se sont pas réinscrits en disant comment on aurait certaines hostilités on aurait en oreille de mon village je suis en action je ne me réinscris pas on a été quand même en marge du droit dans cette affaire parce qu'il y a des gens qui sont trouvés privés de droit de vote on peut être en marge du droit à condition d'assainir des situations l'assainissement de la démocratie un quart un quart des électeurs disparaissent je suis d'accord avec vous mais ça ne change pas grand chose aux élections suivantes ça ne change pas grand chose aux élections suivantes écoutez attendez 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 non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord pourquoi parce que 1992 et j'étais candidat je suis rentré à l'assemblée en 89 en emplacement de Pierrot Poggiol et j'étais candidat en 92 avec la liste du MPA les nationalistes en 92 font 26% des voix c'est à dire qu'avec 26% des voix on est déjà un parti de pouvoir avec deux listes et 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 nous nous étions partisans d'un compromis un compromis avec les listes corsistes Toussaint Loutian Philippe Tchécal éventuellement même avec José Ross pour prendre le pouvoir et le danger là a été tel qu'on a eu une alliance Jean-Paul de Rocasère Nicolas Alphonse qu'ils ont appelé Front Républicain qui était en fait un front anti-nationaliste et qui ont gouverné la Corse pendant 6 ans avec à eux deux seulement 35% des voix ça a changé la refonte des listes électorales avec les 26% de voix nationalistes a changé fondamentalement la physionomie politique de la Corse ça a divisé les nationalistes avec des conséquences tragiques ils étaient déjà divisés non en 1986 vous avez une liste autonomiste et vous avez une liste où on est en national il y a trois élus autonomistes ça a divisé tout le monde parce que je crois même que la première fois le Parti communiste avait deux listes c'était déjà deux courants existaient déjà c'est à cause de ça en 1992 c'était pas à cause de ça Michel Steff et Dominique Borky oui mais c'était pas à cause de le problème de Corse c'est le problème de problèmes internes généraux j'imagine en 1986 il y avait une départementalisation de l'élection on fait comme si rien n'était rien passé au milieu mais en 1983 en septembre 1983 il y a eu l'assassinat de Pierre-Jean Massim qui a été revendiqué par la FNIC ce jour-là nous on a coupé les ponts dans beaucoup de domaines la revendication d'un meurtre ça nous a glacés et je crois que ça pesait beaucoup pour la suite parce qu'après il y a eu d'autres événements encore plus graves et meurtriers la situation on peut pas ignorer tout ça aussi tout ce qui s'est passé Mitterrand les avancées démocratiques c'est fondamental mais ça aboutit à modifier un certain nombre de choses ça n'a pas été aussi important que le mouvement de la société l'économie et le reste aujourd'hui le jacobinisme nouveau au plan politique comme au plan économique la concentration générale qui existe dans les pouvoirs économiques et politiques est extraordinaire finalement la décentralisation aboutit à quoi ? à un nouveau jacobinisme régional ça je suis entièrement d'accord je tiens à le souligner ça me semble très important n'oublions pas que le peuple corse s'est exprimé et là il n'y avait ni les clans à mon avis ni la fraude sur la suppression des deux départements en 2003 il a dit non résultat des courses 10 ans ni les clans ni la fraude 10 ans plus tard excusez-moi monsieur Paulet si chaque fois que le peuple corse donne un avis et que parce qu'il ne correspond pas au vôtre il y a une fraude ça c'est le Bastien qui parle j'ai pas dit tout ça je voulais dire mais dire aujourd'hui dire aujourd'hui Gilles Ciméron chez Veneman même combat c'est quand même un peu caricatural bon on en arrive à la troisième partie de l'émission très vite parce qu'il nous reste peu de temps on va évoquer le problème des libertés alors ça avait bien commencé on en a vu tout à l'heure et puis après ça s'est un petit peu dégradé par la suite on regarde le sujet de Pierrick Manini Cette image date de 1989 la nuit tombée Jean-André Orson est quitte libre la prison de la santé à Paris il fait alors partie des tout premiers prisonniers nationalistes à être amnistiés trois patriotes au corse qui ont été exclus de la loi d'amnistie alors il est certain que pour le mouvement nationaliste corse tant qu'un patriote restera incarcéré le problème des prisonniers demeurera entier Le lendemain il atterrit avec d'autres nationalistes à Ajaccio où une foule considérable les attend pour saluer leur retour à ce moment là il s'agit de la deuxième loi d'amnistie en faveur des nationalistes corse la première en 1982 était intervenue quelques mois seulement après l'élection de François Mitterrand c'était une promesse de campagne il l'a honoré Une deuxième je l'ai acceptée et je m'en veux encore parce que c'était manifestement dans des conditions qui n'étaient pas propices à une véritable amnistie pour qu'il y ait amnistie il faut que les faits soient terminés les enjeux soient dépassés qu'il y ait de toute part la volonté d'en terminer avec les questions qui ont pu créer des troubles j'ai dit que plus jamais on ne m'offrendrait avec une amnistie sur la Corse dès son arrivée au pouvoir François Mitterrand prend des décisions marquées du saut de la liberté dans ma conscience dans le fort de ma confiance de ma conscience je suis contre la peine de mort conformément à ses engagements il abolit la peine de mort en France et supprime la cour de sûreté de l'état une juridiction d'exception bien connue des militants nationalistes la cour de sûreté de l'état c'était un tribunal d'exception et Mitterrand ne les aimait pas et moi non plus tribunal d'exception donc il a été supprimé et la peine de mort il y avait des partisans et des non partisans ça avait été très courageux de la part de François Mitterrand en pleine campagne électorale de 81 de déclarer qu'il était contre la peine de mort alors que l'opinion on savait que l'opinion était majoritairement pour François Mitterrand c'est aussi le développement des radios libres bonsoir vous êtes à l'écoute de Radio Vert sur 99 MHz il met fin au monopole d'état sur la radiodiffusion et refonde le paysage audiovisuel des chaînes privées sont créées tout comme un organe de contrôle le conseil supérieur de l'audiovisuel CSA en 1989 qu'il y ait une libéralisation de la presse qui est même une sacrée ouverture à la diffusion de la pensée et du raisonnement c'était enrichissant pour la communauté nationale je crois qu'il y a eu un manque de mesures et que peut-être cette libéralisation a connu des excès qui ont ensuite conduit à des situations négatives et mauvaises malgré les deux amnisties et la suppression de la cour de sûreté de l'état la relation entre François Mitterrand et la Corse n'a pas toujours été idyllique cohabitation faisant il y a eu des périodes plus dures marquées par un cycle répression attentat alors son pire aux sanguinettes ça avait plutôt bien commencé avec cette libéralisation des ondes puis après ça s'est gâté vous en avez d'ailleurs été le témoin direct à voir des pans d'ailleurs la victime mais alors c'est historique je ne sais pas ce quoi les sanguinettes parce que tout à l'heure je vous ai fait remarquer que votre oncle avait été dégommé par lui c'est un invariant historique oui comme je l'ai dit quand Mitterrand décide que les journalistes de l'audiovisuel ne sont plus la voix de la France puisque c'est ça la doctrine officielle émise par Pompidou qu'il autorise les radios privées et qu'il autorise les télévisions etc la classe politique c'est un véritable choc parce qu'enfin comme je l'ai dit c'était un régime qui de ce point de vue là sur l'information qui n'avait rien de démocratique et donc à ce moment là il y a un véritable choc pour les hommes politiques et ce choc en Corse il est colossal parce que non seulement les hommes politiques comme ailleurs ne savent pas utiliser ça ne savent pas comment faire les services de communication ne se sont pas encore créés et tout parce qu'après tout ça ça va se développer ça a été le remplacement mais en Corse en plus on se trouve 83 c'est 700 attentats parler de 150 en 83 on est à 700 et l'année suivante à 600 moi c'était avant 80 oui 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 150 mais après après c'est une offensive colossale et donc aucun gouvernement au monde face à une offensive comme ça ne peut rester indifférent effectivement ils ne savent pas comment gérer ça et nous dans la liberté qu'on avait acquise on est de fait qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas on est la caisse de résonance ben oui la caisse de résonance elle va elle va elle va prendre des coups sur la tête parce que les hommes politiques ne savent pas comment répondre à une opinion parce que face à l'opinion Corse c'est une chose mais l'opinion nationale française elle ne comprend rien à tout ça et les hommes politiques ne savent pas comment répondre pour l'entendre sur les libertés cette évolution elle est importante mais encore une fois c'est qu'un aspect de la situation générale c'est qu'un aspect de l'amnistie la première amnistie n'est pas en faveur de la Corse contrairement à ce qui a été dit c'est une amnistie présidentielle c'est pour les amendes de police et donc on a profité aussi de ça mais c'était qu'un aspect général les amnisties propres à la Corse c'était en 82 et en 89 il y a des collaborateurs qui ont été amnisties en même temps que nous en 80 mais oui j'en ai connu à Melun Mitterrand Mitterrand c'était aussi ça aussi c'est un métier bousquet il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte il faut regarder les choses avec lucidité je crois beaucoup de lucidité il y a beaucoup de tuerriféraires pour Mitterrand aujourd'hui on le sacre c'est une icône on l'élague mais surtout qu'on compare aux autres voilà on les compare d'accord mais si on renvoie à la réalité historique on voit ce qui s'est passé pour la gauche globalement toute la gauche pas que le parti communiste c'est un désastre aujourd'hui aujourd'hui donc il faut bien regarder les choses globalement parce que sinon on va se tromper et surtout on ne va pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus grave beaucoup plus grave donc l'amnistie on a fait une réflexion nous en 2015 je lui ai amené ceux qui veulent le veulent peuvent l'avoir il y a 5 pages on rappelle tout ça les principes généraux pourquoi on le demandait nous sommes 22 à avoir signé ce texte il n'y a pas eu d'écho beaucoup vous avez voté les deux pardon vous aviez voté celle de 81 enfin 82 et celle de 88 on a toujours voté toujours voté on l'avait réclamé nous sommes les premiers promoteurs d'amnistie en Corse en 1980 ça m'a permis de le rejoindre sur les plans de l'Assemblée d'ailleurs sinon c'était toujours les couloirs de l'âge c'est difficile il faut bien le reconnaître de s'y opposer même si on n'est pas d'accord avec les gens qui sont emprisonnés c'est d'ailleurs la même chose qui est arrivée au pouvoir et à ceux qui étaient contre l'évolution institutionnelle parce que on a insisté à une situation cocasse c'est à dire que l'état parisien disait oui vous êtes un peuple oui oui on veut que vous soyez un peuple et il y avait des gens en Corse qui disaient non on n'est pas un peuple on n'en veut pas vous comprenez que c'est une blessure narcissique qui est difficile à admettre pour les gens qui habitent cette île c'est parce que il y a raison sur ce point là il y a un montant du général peuple qu'est-ce que ça veut dire peuple comme il était rendu parti intégrant du peuple français il emploie le mot peuple dans deux sens différents dans deux sens différents et ça ça n'a pas trompé les communistes mais ça a trompé beaucoup de monde quand même nous on disait nation française ce qui n'est pas la même chose nation c'est le corps politique du peuple si vous le faites un petit peu de latin sans faire de prétention c'est rare maintenant il y a le populus populus c'est à tous populus c'est le peuple politique et dans le peuple politique vous avez le peuple gras pas le peuple maigre aussi mais ce sont les affaires sociologiques et vous avez la justice se rend au nom du peuple français mais quand on dit le peuple corse est-ce qu'on parle d'une communauté politique on parle d'une communauté culturelle on parle d'un héritage mais le peuple corse d'aujourd'hui pendant très longtemps il s'est revendiqué de la nation française c'est en Corse qu'on a recruté un empereur même deux donc il y a quand même un lien fort avec le pouvoir central très important un cordon ombilical entre la Corse et le pouvoir central français choisi avec la révolution de 89 nous sommes co-auteurs de la révolution de 89 c'est ce fil historique là il n'a jamais été rompu il n'a jamais été rompu et quand on dit peuple corse partient à l'intérieur du peuple français on trompe les gens parce que le mot peuple a deux sens différents et c'est très intéressant très vite on arrive en fin de l'émission je m'arrête pas juste pour conclure sur le bilan global de François Mitterrand on va écouter un des acteurs c'est François Hollande François Mitterrand aura été le président de la république qui aura voulu qui aura cherché à donner un statut et un cadre aux Corse il l'attendait ils l'ont parfois contesté ce statut là et on en a changé mais il a eu toujours ce souci de dialoguer avec les représentants de la Corse c'est pas forcément des représentants faciles en plus il y avait des clans et c'était pas toujours simple de trouver le consensus il y avait aussi des mouvements qui souterrains clandestins essayaient de gêner ou d'entraver ce processus mais il a continué et il a fait en sorte que d'autres après lui et je l'ai fait puissent assurer que la Corse était pleinement à sa place dans la République mais aussi capable d'aller jusqu'au bout de la liberté qui lui a été donnée et qui doit encore lui être donnée on n'en a pas non plus fini c'est pas vrai que c'est un cadre qui sera immuable il y aura forcément des améliorations et des transferts à accorder à la Corse propos très politique de François Hollande il se situe dans une lignée ouverte par François Mitterrand oui il y a énormément du positif depuis 1980 la Corse d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu les statuts particuliers de jox de décentralisation de défaire etc mais ce que je disais tout à l'heure finalement c'est que ces processus que les différents gouvernements socialistes et François Mitterrand ont engagé je pense que le jacobinisme intrinsèque de l'état français et d'une grande partie de la gauche n'a pas permis finalement que ces processus aillent jusqu'au bout c'est à dire dans une autonomie interne avec pouvoir législatif et pour moi nationaliste aujourd'hui l'essentiel reste à conquérir à savoir ce pouvoir législatif cette reconnaissance du peuple corse parce qu'on n'est toujours pas reconnu en tant que peuple sans cordon ombilical parce que le cordon ombilical pour l'Antoine ça concerne le fœtus et sa mère et lorsqu'on est on coupe le cordon ombilical il n'a jamais été coupé il n'a jamais été coupé malgré les déformes nationalistes maintenant de le couper avec ce pouvoir législatif et cette autonomie interne on ne vit pas un fœtus ne vit pas ad vitam aeternam avec le cordon ombilical non mais c'est vrai Joseph Guipollet sur le bilan le bilan de très vite ah oui le bilan de le bilan global de François Mitterrand à 14 ans je pense que c'est un chemin ouvert mais qui n'a pas conduit la Corse vers des terrains nouveaux qui ont révolutionné son être là et son actualité alors avant de finir je voudrais juste écouter sur ce qu'était l'homme François Mitterrand on écoute et après vous conclurez tous les deux pour l'Antoine et son Piro François Mitterrand c'était un conquérant c'est lui qui par son obstination sa ténacité sa force aussi a permis à ce que la gauche arrive enfin à la responsabilité du pays est-ce qu'un autre y aurait réussi c'était pas sûr François Mitterrand était un homme qui n'était pas dans l'exubérance il l'impressionnait autant par sa parole que par ses silences mais il avait cette curiosité à l'égard des êtres humains il essayait de chercher toujours ce que toute personne et j'ai pris son exemple pouvait lui apporter pouvait apporter au pays donc François Mitterrand était aussi un orateur exceptionnel qui se retenait quand il était président de l'emphase qui pouvait être la sienne quand il était chef de l'opposition mais qui avait une culture qui permettait à des gens simples de comprendre quel était l'enjeu qu'il représentait le personnage il est conforme à ce que dit l'histoire un homme vraiment à mon avis un type exceptionnellement intelligent un type il ne vous rassure pas du tout il ne vous rassure pas du tout il me rappelle très souvent quelle est sa mission je ne suis pas là pour donner l'autonomie à la Corse je suis là parce que j'ai une autre charge j'ai une autre mission dans la vie il écoutait il était très attentif il m'indiquait les limites de la démarche c'était un homme de la guerre la génération de la guerre donc dans l'expérience qui était sortie de la guerre une éducation avant la guerre une éducation j'allais presque je dirais de droite bourgeoise et une très très grande culture un sens de l'état extrêmement fort c'est incontestable un sens de la présidentielle du concept de présidentialité qu'il habitait et qui quand il était président tenait toujours une certaine distance et peu de familiarité ce qui était d'ailleurs très bien parce qu'on constate 40 ans après que de ce point de vue tout s'est dégradé et une très très grande culture mais finalement le sentiment que j'ai eu que je retenais de lui c'était que son souci était de marquer sa présence dans l'histoire Jean-Pierre Zinguinette sur la personnalité j'imagine vous l'avez rencontré non je n'ai jamais rencontré François Mitterrand enfin sauf comme ça quand il faisait des discours mais je n'ai jamais pu parler avec lui ni discuter avec lui bon je crois que c'est c'est intéressant parce qu'ils le disent c'est un homme qui vient à la fois de la droite et de la tradition jacobine de gauche française entièrement mais qui est remarquablement intelligent et cultivé qui a très bien compris que la France doit évoluer qu'il n'y a pas de solution maintenant il sait que les résistances en France sont colossales et que donc ces évolutions ou mettront très longtemps ou conduiront à une catastrophe et puis il sait aussi et c'est en filigrame dans tous ses discours il sait aussi que le monde est en train de changer de manière hallucinante qu'on est dans un monde qui est passé en un siècle de 1,5 milliard d'habitants à 7 milliards d'habitants ce qui change toutes les données de tout et qui est totalement sur l'avenir imprévisible et donc tout ça il le sait et donc effectivement comment s'inscrit le problème qui est le nôtre encore c'est qu'il y a un problème réel face à tous ces enjeux qui sont effectivement extrêmement difficiles à relever Antoine c'est vous qui aurez la conclusion de l'édition un visionnaire au-delà du politique je ne le vois pas visionnaire je le vois comme très habile très cultivé capable de grandes décisions comme l'abolition de la peine de mort ça c'est fondamental mais j'apprécie beaucoup l'humanité du 10 mai il y avait notamment un article trois historiens c'est eux qui auront la parole c'est mieux dont un Corse Roger Martel qui dit à la fin je vais vivre la fin de son conclusion il parle de changer la vie il voulait changer la vie pas facile de changer la vie d'autant plus que Mitterrand changeait d'avis non mais lui il changeait la vie c'est ce qu'il a dit il a même une chanson il changeait la vie c'est pour l'instant celle que certains veulent construire la vie a changé mais il n'y a guère de raison de s'en réjouir alors juste un peu au mot sur la scène c'est ce que disait c'est fini je vous ai dit c'est juste une phrase en 68 en novembre 68 le parti communiste a édité une brochure sur la décentralisation en préparation du futur référendum de De Gaulle et on demandait à l'époque une nation cohérente faite de communautés autonomes et solidaires je suis toujours là-dessus la nation avec des communautés autonomes et solidaires un nationaliste qui s'y note un démocrate qui s'assume le mot de la fin messieurs merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission de nous avoir retongé dans une époque où la politique se conjugait encore avec l'espoir d'un changement quelle qu'ait été la tournure des choses la figure de François Mitterrand et cette date du 10 mai 1981 symboliseront toutes les contradictions de la politique mais aussi surtout laisseront leur marque dans l'histoire bonjour à tous de la politique de la politique de la politique de la politique Sous-titrage ST' 501